Bonjour, aujourd'hui on part à la découverte d'une plante commune et comestible et très bonne, c'est l'épierre des bois. Elle apprécie les endroits frais comme les bords de chemin, comme ici, ou les orées des forêts par exemple. Comment on reconnaît l'épierre des bois ? Tout d'abord à sa tige très nettement carrée, au fait que la plante est intégralement velue, les feuilles, les fleurs, tout a des petits poils et les feuilles qui peuvent évoquer celles de l'ortie sont en fait très très dufteuses et très douces. Et enfin à ses fleurs, elle a des fleurs roses foncées caractéristiques avec des petites taches blanches. Particularité de l'épierre, c'est donc son goût, il suffit pour cela de prélever une feuille, vous la froissez, vous la sentez ça sent pas très bon, mais là, si vous attendez quelques secondes, en froissant toujours bien la feuille, l'odeur se transforme et devient une odeur très marquée de champignons. A ce moment-là, vous pouvez donc la cuisiner comme un épinard en fait, en la cuisant. Donc en cuisant, on retrouve ce goût de champignons et donc vous pouvez en faire des quiches, des pestos, etc. Bon appétit avec les pierres. A vous de jouer et rendez-vous dans la nature pour d'autres découvertes.